Mon commandant, à la réponse à une question posée ici sur votre arrestation à Dakar, vous aviez déclaré ceci, je n'ai pas été arrêté, j'ai plutôt donné ma position. Est-ce que vous confirmez cette affirmation ? J'ai répondu à cette question, maître. D'accord. Si vous aviez alors donné votre position, vous avez donné votre position à qui ? J'ai répondu à cette question. Je ne pense pas que vous aviez déjà répondu à cette question, à moins que le tribunal ne me dise le contraire. Monsieur Gakite, vous répondez ou vous dites que vous ne répondez pas pour qu'on comprenne. En ce moment, le tribunal appréciera. Je crois dire ici, à la barre, qu'à travers mon conseiller Tiaora, j'ai dit, il a donné ma position ici, et je disais que je cherchais comment rentrer en Guinée. Et c'est à travers le procureur, le juge d'instruction d'alors, qui est l'actuel procureur à la Cour suprême, Tiaora, à travers un de mes conseils également qui s'appelle Tiaora, c'est à travers lui. Parce qu'à l'époque, le procureur Tiaora partait à Dakar pour ses soins. Donc, à travers mon conseiller Tiaora, j'ai donné mon numéro. Monsieur Aboubakar Sidiqi Diakite, alias Toumba, pourtant ce n'est pas ce qui convient à ce qui est écrit au feuilleur 2 du procès verbal de Dakar. Alors, je peux, avec la permission du tribunal, lire le feuilleur 2 du procès verbal de Dakar du 16 décembre 2016. Voici ce qui est dit, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Progression des investigations. Dès réception de la pièce, nous avons mené des investigations de concert avec nos services techniques. Initialement signalé aux Almadis, Monsieur Aboubakar Sidiqi Diakite, alias Toumba, a été localisé à Wacame, près de la brioche dorée. Une patrouille a été mise en place dans ses quartiers pour préciser le renseignement. Le jeudi 15 décembre, la cible est aperçue seule à bord d'un véhicule de type 4x4 Hyundai Santa Fe, immatriculé DK-8666AY, dans une ruelle à Comico de Wacame. Quelques minutes plus tard, le véhicule est localisé aux alentours de la brioche dorée. La patrouille a vu descendre Monsieur Aboubakar Sidiqi Diakite, alias Toumba, qui est entré dans une maison R3. Ne sachant pas exactement à quel étage il habite, nous avons mis en place une équipe de surveillance et une équipe d'appui du groupe d'investigation de la Gendarmerie nationale pour l'appréhender à sa sortie. Aux environs de 21h30, la cible est sortie de la maison. Prise en filature, Monsieur Diakite a stationné son véhicule près de la station Shell de Wacame, devant une gargote où il est entré pour se ressortir. C'est en ce moment que l'équipe d'appui l'a interpellé pendant qu'il prenait tranquillement son dîner. Nous l'avons aussitôt conduit à son domicile pour lui permettre de prendre ses effets personnels avant de l'amener à l'unité où il a été entendu le 17 décembre 2016. Est-ce que vous pensez que vos propos sont en conformité avec les enquêteurs sénégalais qui déclarent ici vous avoir filé avant de vous interpeller Mano Militari ? Oui, oui. Vous venez de dire, maître, comment localiser ? Je n'en dis combien, ce rapport est exact. Parce que j'ai dit ici, pour que je sois localisé, ils ont commencé par dire que j'ai été localisé à travers mon téléphone portable. C'est de ça que je vous parle. Parce que c'est moi qui ai donné le numéro à mon conseiller et qui ai donné au procureur Giawara. Et à travers ça, une commission rogatoire a été adressée au juge d'institution de Dakar. C'est à l'issue de ça que la brigade d'investigation est saisie et effectivement, le rapport est exact. Vous faites comme si c'est de façon volontaire que vous êtes livré à la justice. Non, ce n'est pas ça, maître. Ah, mais alors, pourquoi vous dites que je n'ai pas été arrêté, mais j'ai pu te redonner ma position ? Des questions, maître, s'il vous plaît. C'est une question, monsieur le président. Je dis pourquoi il déclare par devant votre tribunal qu'il n'a pas été arrêté, mais il a indiqué sa position ? Il n'y a pas une contradiction. Je viens d'éclairer combien d'années on me cherche, on ne m'a pas retrouvé. Alors, dans ces conditions, puisque vous savez que vous êtes recherché, pourquoi vous ne vous êtes pas livré volontairement ? Vous n'avez quand même, vous n'étiez pas interdit de séjour en Guinée au point de ne pas être à mesure de vous embarquer comme vous l'avez sorti pour rentrer tranquillement au pays et vous livrer à la justice de votre pays. Je suis présent ici, maître. D'accord. Le tribunal a compris les circonstances dans lesquelles vous êtes entré en Guinée. Ne dites pas que j'ai indiqué ma position. Je persiste. J'ai indiqué.